En m'exprimant rien, tu m'ajoutes de la connaissance, tout en sachant que tu es d'Ognon, même si je m'ennuie devant toi, je pense que tu es du bois, un chemin peut-être, ou bien même du parquet. Même si tes traits sont fins, je ne t'apprécie pas pour la raison suivante, car tu es inintéressante. Il y a cet étrange bâtiment, d'où l'on entend le son du vent, une transparence qui ne laisse planer son mystère, la couleur du ciel qui y reflète sur son vert, avec sa belle architecture et sa légère texture, cet immeuble créé, peut-être pour y travailler, il est peut-être moderne, mais le regarder en vaut la peine. Les passants se repèrent sous ton toit, ils ne se perdent pas grâce à toi, toi, construit de fer, je te regarde même au gris agressant, comme tu nous regardes tout le temps. Le temps t'habille souvent, et quand je viens, je sens l'odeur de la foule et des passants, et toi qui peux durer encore cent ans, je ne te verrai plus avant le temps. Promenade dans un luxueux quartier de lune, beau et luxueux bâtiment, je vous vois et vous admire. Toi, bel immeuble blanc d'une telle richesse, depuis tes filants balcons de métal, tes habitants me regardent avec joie, tenant à la main un chocolat chaud odorant, et toi, belle tour, haute et moderne, tu gardes tes bureaux bien fermés. La lumière que j'aperçois se revriter sur toi, entre par tes mains ce vitre de verre. Belle bâtisse, j'entends autour de vous le bruit des passants qui me parlent, et celui du béton froid sous mes pas, foulant le sol lyonnais.